... Vous venons donc d'être reçus par le directeur du cabinet du préfet et une dame, Madame Germain aussi de la préfecture, qui en étaient donc trois, un de la fonction publique hospitalière, un de la fonction publique territoriale et un de la fonction publique d'État. Donc on a redit que la hausse du point indice, que le dégel du point indice n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, que les 0,6 en 2016, en vrai, ça fait 0,3, que ce n'était pas assez. On a aussi insisté sur le côté indispensable, qui est des négociations salariales obligatoires chaque année, pour pouvoir rediscuter chaque année, qu'on ne revive pas les six ans de gèles qu'on vient de vivre à l'instant, dans la période passée. On a aussi insisté sur les conditions de travail qui se dégradent, que sans cesse, il y a des réorganisations des services, il y a des pluies de courriers électroniques qui tombent, des conditions de précarité aussi. On a parlé des contractuels et des précaires, en disant qu'il fallait des meilleures conditions de travail, l'éducation nationale, et des fonctionnaires et des contractuels avec des revenus meilleurs. Voilà, en gros. Et si on a compris sur notre slogan, qu'il y en avait assez de considérer la fonction publique comme un coût, c'est l'ensemble des fonctionnaires et des contractuels, l'ensemble de leurs compétences, c'est une richesse pour le pays, pour des services publics de qualité. Je suis Olivier de Bretagne, secrétaire départementale, enfin, cause secrétaire départementale de la FSU 22. Nous sommes mobilisés aujourd'hui, ce mardi 22, pour défendre le pouvoir d'achat. Le gouvernement a dégelé le point d'indice et a proposé une augmentation de 1,2%, ce qui est dérisoire par rapport à ce que nous avons perdu depuis 2010, c'est-à-dire environ 7 à 8% de pouvoir d'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada